– Bonjour à tous, bienvenue sur TV Liberté, bienvenue dans ce Zoom, aujourd'hui en compagnie de Philippe Bornet pour ce livre intitulé « Aujourd'hui, la tyrannie ». Monsieur, bonjour. – Bonjour. – Alors vous êtes médecin de formation, vous êtes également journaliste et ces dernières années vous avez écrit plusieurs essais, donc ce livre qui est la suite de votre essai publié pendant la crise des Gilets jaunes qui s'appelait « Demain la dictature » et dans lequel vous prophétisiez la mise en place justement d'une dictature. Pour commencer, quelle est selon vous, quelle différence faites-vous entre dictature et tyrannie ? – Alors c'est une distinction qui n'est pas connue suffisamment. Il faut d'abord rappeler que la souveraineté est l'addition en fait de deux composantes, l'autorité et la puissance. Alors il vaut mieux le dire en latin, je ne voudrais pas être trop aidant, mais c'est « octoritas et potestas », l'autorité et la puissance. Et alors que la dictature est une restauration de la souveraineté par augmentation de l'autorité, la tyrannie, elle, c'est tout l'inverse, c'est la perte de l'autorité d'un gouvernement qui n'a plus que la puissance pour se faire obéir et donc la contrainte. – Donc finalement, le dictateur restaure l'autorité et on peut peut-être rappeler que dans la tradition romaine, ce que vous faites dans votre premier chapitre, la dictature n'a pas de connotation négative. – Elle n'en a pas du tout et même un grand penseur politique comme Cicéron disait dans son livre de la République que les dictateurs allaient au paradis, figurez-vous. Donc le dictateur, c'est le gentil de l'histoire, c'est une forme de pouvoir absolument légale et ça n'a donc rien à voir avec la tyrannie. – Alors justement, vous écrivez que le dictateur s'impose par la parole, là où le tyran s'impose par la force. Vous venez justement de souligner le fait que c'est aussi par la loi qu'il s'impose le dictateur. – Oui, en général, le dictateur a un mandat qui, comme vous l'avez rappelé, à l'époque romaine dure six mois. Donc c'est une forme classique de gouvernement. Je ne sais plus combien il y a eu de dictateurs dans l'histoire romaine, mais des dizaines et des dizaines. Et assez rapidement, la dictature est tombée un peu en désuétude à Rome. C'est très ancien, ça remonte à la Deuxième Guerre punique. Et la dictature réapparut à l'époque classique de César, Cicéron, Silla, Auguste, etc. Et là, on a vu apparaître avec Lucius, Cornelius, Silla, la dictature qui réforme l'État, si vous voulez. La dictature se prolonge et le dictateur, il ne se contente pas, si vous voulez, d'accomplir sa mission, il réforme l'État. Une distinction classique qui a été faite par un penseur politique appelé Karl Schmitt, qu'il a écrit dans un livre. Et ce distinguo est plus que subtil, si vous voulez, il est fondamental. Donc voilà le dictateur, le dictateur réforme l'État. Le tyran, au contraire, c'est différent. Le tyran, lui, il arrive au pouvoir généralement par la force, par la révolution, éventuellement d'ailleurs par des voies légales. Mais comme il est déficitaire en octoritas, pour se faire obéir, il utilise des moyens qui sont la police, l'armée, les services spéciaux, l'espionnage, etc. Et c'est très désagréable de vivre sous un tyran parce qu'il ne respecte pas la liberté du citoyen. – Alors justement, vous parlez de ce qui définit finalement le tyran. Vous nous donnez une liste de dix critères qui définit selon vous le tyran. Je vais les citer. Nulité stratégique d'abord. Mise en place d'un système bureaucratique. Obsession du contrôle de l'information. Ce qu'on a pu voir d'ailleurs ces derniers jours avec l'interdiction de RT France, de Spoutnik, mais aussi la censure sur Twitter de plusieurs comptes. On a eu aussi la détestation de la famille et du mariage selon vous avec la PMA, toutes ces choses qu'on connaît. Les déclarations de Macron qui disaient, par exemple, « Ma grand-mère, une grand-mère peut jouer le rôle du père ». Fascination pour la technologie. Alors là, on a un point, le cinquième, sur lequel je voulais effectivement vous faire développer un petit peu parce que vous en parlez assez peu dans votre livre. Quand on parle de tyrannie aujourd'hui, on pense beaucoup aux GAFA. – Oui, exact, vous avez raison. Mais les GAFA, ça a commencé avec Denis le tyran, si j'ose dire. La fascination pour la technologie, elle commence donc au cinquième siècle avant Jésus-Christ avec Denis le tyran, qui se passionne pour les nouvelles armes. Par exemple, c'est lui qui a inventé, on peut le dire, ce qu'on appelle la pentaremme. C'est-à-dire, autrefois, les navires étaient actionnés par les rames sous l'Antiquité et il y avait classiquement trois rangs de nageurs. Alors, Denis le tyran a une flotte qui va s'opposer à la flotte cartaginoise et il va inventer la pentaremme, c'est-à-dire qu'il y a cinq rangs de nageurs, ce qui évidemment augmente les capacités d'épreunage. C'est lui qui va inventer le catapulte, c'est-à-dire un appareil qui projette un javelot, qui va être capable de transpercer les soldats sur plusieurs rangs. Oui, la fascination pour la technologie du tyran, elle est extrêmement ancienne. Et donc, les GAFA, oui, je suis bien d'accord, c'est aussi une fascination pour la technologie cybernétique et informatique. – Mais où peut-être, finalement, la tyrannie, le tyran, justement, comme à l'image de Denis de Syracuse, s'efface aujourd'hui devant la tyrannie, qui est plus diffuse, qui est plus… avec ce contrôle de l'information, justement, cette surveillance de masse qui est un peu globale. – Voilà, alors, quand vous êtes un tyran et que la population se met à vous détester, eh bien, un jour ou l'autre, on songe à vous assassiner. C'est arrivé plusieurs fois de nombreux tyrans. Mao Tse-tung a fait l'objet de tentatives d'assassinat, etc. Robespierre. Et pour vous défendre, vous mettez en place un système tyrannique. C'est-à-dire que vous avez, en fait, une classe sociale qui vous obéit. Vous êtes libre d'y faire rentrer, qui vous voulez, d'en chasser, qui vous voulez. Et si jamais on vous assassinait, il y aurait un autre tyran qui vous remplacerait. – Donc ça, si je comprends bien, c'est la mise en place d'un système bureaucratique. – Voilà, c'est ce qui est arrivé, par exemple, à Joseph Staline, quand il a été au pouvoir. Dès le début, il a mis en place ce qu'on a appelé la nomenclatura. Vous connaissez ce mot qui est passé dans la langue française. Et qui permet de se faire obéir d'un pays. Parce que quand vous dirigez le politburo, vous dirigez la classe des fonctionnaires, vous dirigez l'Union soviétique. Et parfois même, vous avez tendance à vouloir diriger le monde entier. – Donc on reprends la liste. Donc on en était à fascination pour la technologie. Vous pointez ensuite du doigt les déplacements de population. – Oui, les déplacements de masse. – Oui. La soumission à l'influence étrangère. La mise en place d'un passeport intérieur. – Aïe, aïe, aïe. On est en plein dans l'actualité. – On arrive dans l'actualité, mais qui a été chassé finalement par la guerre en Ukraine et les déplacements de population. – Oui. – Ensuite, donc la mise à profit des épidémies, voilà. Et enfin, l'instrumentalisation de la religion. – Oui, alors là, c'est un point auquel je tiens beaucoup. Ça va peut-être étonner certains auditeurs. Mais donc si vous avez peut-être bien suivi mes explications du début, je vous ai dit que la tyrannie, c'était la perte de l'autorité. Alors, comment est-ce qu'on gagne l'autorité vis-à-vis d'un peuple ? Eh bien, en fait, c'est presque toujours parce qu'on peut prouver qu'on est en rapport avec le ciel. Vous voyez, tous les trônes, ils ont au-dessus d'eux une espèce de dé qui indique la direction du ciel. Ce n'est pas propre au tiran, ça se voit aussi dans des monarchies comme la monarchie capétienne. Le trône est un peu au-dessus du sol et on sent qu'il se rapproche du ciel. C'est une manière de dire, j'obéis à Dieu, et si vous m'obéissez, vous obéissez aussi à Dieu. Donc exprimé comme ça, évidemment, tout le monde obéit. Enfin, la plupart des gens obéissent. Et donc le tyran sent très bien, puisqu'il peut être extrêmement intelligent, le tyran, il sent très bien qu'il a un déficit d'autorité et par la mise en place d'une néo-religion, comme l'a essayé de le faire Robespierre avec sa fête de l'être suprême, vous mettez en place les conditions de religiosité pour faire croire au peuple que non seulement vous avez la puissance, mais vous avez aussi une certaine forme d'autorité. Donc le tyran est conscient de ce qui lui manque. – Alors j'ai retrouvé en préparant cette interview, l'édito d'Alain de Benoist qui dit dans Éléments et qui signe la préface de votre ouvrage, « La puissance est instituante, le pouvoir est institué ». Finalement c'est assez proche de ce que vous êtes en train de nous expliquer. – Oui, et je veux dire que je suis très reconnaissant à Alain de Benoist de m'avoir donné cette préface, parce que vous connaissez son immense érudition et il m'a trouvé un auteur qui est en quelque sorte un ancêtre intellectuel que je ne connaissais pas en écrivant le livre, qui s'appelle Sir Robert Filmer, qui est un théoricien de la monarchie absolue et qui lui aussi, je me permets très modestement de me comparer à lui, a une vision familiale de la souveraineté, c'est-à-dire qu'il pense en quelque sorte, évidemment je schématise à l'extrême, que Dieu a donné à Adam l'autorité et que de là elle s'est perpétuée à travers lui et elle a été transmise à la fois au père de famille et au souverain de la terre. – Alors là on rentre vraiment au cœur de votre pensée, de ce qui fait son originalité, la distinction finalement entre le pouvoir masculin et le pouvoir, l'autorité dites-vous féminine. Donc selon vous, le pouvoir masculin, la potestas masculine se définirait par le fait de s'imposer à l'extérieur, par la force et l'autoritas féminine s'imposerait à l'intérieur du foyer notamment, mais sans contrainte. Quel est le lien entre cette dialectique, qui est au cœur de votre réflexion, et votre réflexion sur la tyrannie ? – Eh bien, parce que si vous n'avez pas ce schéma de base en tête, vous ne comprenez pas à quel point l'autorité est importante dans la souveraineté, si vous voulez. Si la souveraineté était simplement une affaire de puissance, un peu comme la stratégie militaire, vous passez à côté de l'essentiel. Donc il faut sans arrêt rappeler que la partie la plus fragile et la plus importante de la souveraineté, c'est cette autoritas qui vient de la femme. Finalement, c'est assez facile à comprendre, si vous voulez. À la fin du Néolithique, les isolats démographiques rentrent en contact les uns avec les autres et alors apparaît la guerre. Héraclite, le philosophe grec, a dit « Polémos a enfanté le monde, Polémos règne sur le monde ». À partir de ce moment-là, comme le pensent d'ailleurs Rousseau et Thomas Hobbes, la souveraineté est bien fondée sur des contrats, simplement ce sont des contrats de mariage. C'est-à-dire que la femme dit à l'homme « Mets-toi en travers du seuil de la porte et protège-moi ». Voilà. Et donc, l'autoritas et la potestas vont se marier, je le dis sans eau de mots, et au sein de la famille, les deux composantes de la souveraineté vont être exercées en même temps. Et ce modèle, c'est ce que vous avez très bien fait en utilisant le mot « dialectique », cette dialectique de la souveraineté familiale, elle va servir de schéma à la souveraineté dans la cité, à Rome, comme on est Rome par la réunion de 300 familles, et avec la même structure, comme des poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres, la souveraineté va passer dans la nation et parfois, parfois dans certains cas, dans l'Empire. Mais elle a toujours ces deux composantes de la souveraineté, autoritas et potestas, un peu comme dans un aimant avec deux pôles, vous voyez, vous pouvez les distinguer, mais pas les séparer. – Alors vous dites que le tyran devient un tyran, finalement, lorsque l'homme refuse de se confronter à la part féminine d'autorité, mais vous parlez donc de ce confrontation, mais aussi de complémentarité, justement, entre ces deux pôles, qui sont un peu comme des aimants. – Et c'est la raison pour laquelle il y a autant de tyrannie en Grèce, car, vous connaissez le débat classique, la dictature est à Rome et la tyrannie est à Athènes. Pourquoi ? C'est assez simple. À Rome, on a eu la réunion des fameuses 300 familles qui toutes sont à l'origine d'une gens, c'est-à-dire d'une famille qui possède des terres et qui a un sénateur pour la représenter au Sénat. Bien, donc il y a un équilibre, puisque ce sont des familles. Mais les colonies grecques, en particulier de la côte orientale de la Sicile, par qui ont-elles été fondées ? Par des assemblées d'hommes, il n'y avait pas de femmes. On envoyait une tri-rême, et non une pinta-rême. Les gens débarquaient, ils volaient les femmes des autres, en particulier la tribu des Sicules, qui peuplait toute la partie orientale de l'île. Et donc, si vous voulez, la société qui était fondée était une société d'hommes où les femmes étaient réduites politiquement à la portion congrue. Et donc, on trouve des tyrannies assez fréquemment dans les pays grecs, alors qu'à Rome, la tyrannie, si vous voulez, n'est pas connue. Pour les Romains, tyran, c'est un gros mot. C'est une manière de désigner un souverain dont on a mauvaise opinion. – Mais politiquement, elle n'existe pas. – Bien sûr. Alors, passons justement au portrait de tyran que vous faites. Il y en a sept dans votre livre. Donc d'abord, on a Denis le tyran. Vous en parliez, effectivement, de la tyrannie qui naît en Grèce, à Syracuse. On a ensuite Savonarole. Et puis, plus intéressant, on a en troisième, Jean Calvin. Alors, en quoi Jean Calvin était-il un tyran ? – Alors, le tyran, donc, vous ne reconnaissez pas le tyran au nombre de victimes. On peut très bien être un tyran et ne pas baigner dans le sang. Alors, c'est vrai que Mao Tse-tung a fait tuer 30 millions de Chinois. Mais ce n'est pas ça qui fait de lui un tyran. Ce qui fait de lui un tyran, c'est qu'il gouvernait uniquement par la force. Or, des gens qui gouvernent uniquement par la force, soit directement, soit par l'intermédiaire de systèmes tyranniques, il y en a eu et qui, parfois, étaient bien intentionnés. Vous voyez, par exemple, Calvin était le fils spirituel de Savonarole le catholique. Calvin est protestant, Savonarole est catholique. Et Savonarole est presque un saint du point de vue de l'Église catholique. Le pape Alexandre VI Borgia, qui était son ennemi, disait de lui, le frère Jérôme est un saint homme. Alors qu'il a médité de le faire assassiner. Eh bien, Savonarole n'a pas une tâche de sang sur les mains, pas un crime à se reprocher. Et pourtant, le système qu'il a mis en place, avec sa police ecclésiastique qui vient surveiller l'intérieur des familles, qui est un procédé typiquement totalitaire, Jérôme Savonarole a quand même des côtés tyranniques. Et Calvin, qui est un grand admirateur de Savonarole, il va reproduire le schéma florentin, dans la République de Genève. Lui aussi, il va faire signer des papiers, une sorte de crédeau protestant, on ne dit pas protestant à l'époque, à chaque citoyen un par un, qu'il engage personnellement. Lui aussi, il va mettre en place une police ecclésiastique qui espionne l'intimité des familles. Et donc, il s'agit bien là encore d'un système tyrannique, très bien intentionné. Mais le tyran peut très bien avoir d'excellentes intentions. Vous connaissez le proverbe, l'enfer est pavé de bonnes intentions. – Vous dédiez cet ouvrage à Michel Viau, qui justement est un pasteur luthérien français, qui est devenu prêtre catholique, et qui est décédé depuis… – Non, 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 il est toujours en très bonne santé. – Ah bon ? Grosse erreur de ma part. Mais donc voilà, vous dédiez, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette dédicace ? – Alors, Glopervio est un personnage assez fascinant, vous devriez d'ailleurs l'inviter sur TV Liberté, parce que… ce n'est pas un cubénis, si j'ose dire, vous pouvez me passer cette expression un peu grossière. Il est devenu catholique en partant… alors qu'il avait un père qui était franc-maçon, qui était même vénérable de loge. et il a suivi un chemin spirituel qui est passé en effet par l'État d'évêque luthérien, et un jour, lors d'un passage à Paris, il a rencontré Jean-Paul II. Et à partir de là, petit à petit, il a compris qu'il était devenu catholique. Donc il connaît bien le phénomène protestant, parce qu'il l'a vécu de l'intérieur, et j'ai tenu en particulier à lui faire relire le chapitre sur Calvin, pour m'assurer, si vous voulez, qu'il n'y avait pas d'outrance dans mon analyse, pas d'exagération, parce qu'il faut bien reconnaître que les auteurs catholiques qui ont écrit sur Calvin, ils en ont remis, il n'y en avait pourtant pas besoin, mais ils en ont un petit peu remis sur le nombre d'exécutions, et parfois certaines informations qu'il faut prendre avec un certain détachement, si vous voulez. – Alors, autre portrait de tyran que vous faites, celui de Robespierre, mais aussi de Bio Varenne, un personnage assez méconnu d'histoire, qui est un petit peu l'accusateur finalement de Robespierre, celui qui va le mener à la guillotine. – Oui, alors Bio Varenne est un autre tyran, c'est un tyran qui élimine un tyran, si vous voulez, c'est comme ça que ça s'est passé le neuf Termidor, alors c'est un avocat Rochelet, en fait, c'est un ancien oratorien comme Fouché, donc quelqu'un intellectuellement qui est plutôt brillant, et il va se trouver en opposition avec Robespierre, après d'ailleurs avoir été un peu son mauvais génie, parce qu'il va le pousser à la guerre avec la première coalition, car Robespierre, contrairement à ce que croient certains, au début est plutôt un modéré, voyez-vous, il est contre la peine de mort par exemple, ça peut paraître cocasse, il est contre la guerre, il ne s'y résout qu'à contre-cœur, et comme beaucoup de membres de l'Assemblée nationale, à partir du moment où il, à la suite de ce qu'on appelle le manifeste de Brunswick, il va avoir la nette sensation que si jamais l'armée prussienne arrive à Paris, tous les députés vont être pendus, là… – Parce qu'il faut rappeler à nos spectateurs, c'est l'Europe qui, à un moment de la révolution française, – C'est toute l'Europe qui fait la guerre à la France. – Qui déclare la guerre à la France, qui est une hérésie en fait, puisque l'Europe est royaliste, finalement, c'est les dynasties qui s'en prennent à l'hérésie républicaine. – Oui, en quelque sorte c'est ça, et lorsque tous les députés pensent qu'ils vont terminer pendus, si vous voulez, ils ont brûlé leur vaisseau, et donc ils vont se livrer à une fuite en avant, si vous voulez. Alors cette fuite en avant, elle va aller très loin, parce qu'à la fin de la grande terreur, si vous voulez, on guillotine des dizaines de personnes par jour, et Robespierre, à un moment, fait disparaître ce qu'on appellerait aujourd'hui l'immunité parlementaire. Et donc les députés prennent peur, en particulier un certain Joseph Fouché, qui va frapper à la porte de chacun d'entre eux, et qui dit, tu sais, si jamais Robespierre continue, tu vas être exécuté. Et donc se met en place une révolution au sein de la révolution pour abattre Robespierre, non pas pour mettre fin à la République, je ne sais pas du tout, d'ailleurs, sous le directoire, la République sera peut-être encore pire qu'au moment de la terreur. Ça, c'est une autre histoire. Et le tyran va tomber, parce qu'il va y avoir une révolte dans son système de caste. Vous voyez ? – Donc finalement, des portraits de tyrans, majoritairement quand même de gauche, puisqu'on finit avec Mao Tse-tung et Joseph Staline, est-ce que finalement la gauche finit toujours par manger ses propres enfants ? – Ce que vous venez finalement de définir un peu avec Biovaren et Robespierre, qui à l'origine est plutôt modéré, comme ça va être entraîné, malgré lui finalement, dans cette machine de terreur, de tyrannie ? – Oui, c'est une chose qui peut se voir, parce qu'on pense généralement en Occident, que nous sommes vaccinés contre la tyrannie, parce qu'on pense qu'il y a un équilibre entre les pouvoirs, l'équilibre entre le pouvoir judiciaire, législatif, exécutif, on pense que les trois pouvoirs se contrôlent à peu près les uns les autres, et qu'en démocratie, finalement, on n'aura jamais de tyrannie. Alors c'est faux, c'est faux. Mais c'est une idée qui vient de loin, sous l'Antiquité, Cicéron disait, le meilleur des régimes c'est la monarchie, mais je n'en veux pas, car la monarchie peut se transformer en tyrannie. C'est-à-dire que Cicéron pensait que le tyran, en fait, est un monarque dévoyé, si vous voulez. Mais en fait, avec l'histoire de Savonarole, avec l'histoire de Jean Calvin, avec l'histoire aussi de la République chinoise, on s'aperçoit que des systèmes qui sont prétendument démocratiques peuvent évoluer vers la tyrannie, c'est parfaitement possible. – Et c'est même, là, vous refusez de compter le nombre de morts, mais c'est là qu'on a le plus grand nombre de morts. – Oui, si vous faites allusion à Mao Tse-tung, oui, là, c'est… Mais des morts, par absurdité, si vous voulez, si en particulier Mao Tse-tung va imposer une réforme agricole qui va mener à une famine dévastatrice qui va toucher toute la Chine. Et la plupart des Chinois qui sont morts à cette époque-là ne sont pas morts du fait de la révolution entre les troupes de Mao Tse-tung, que ceux qui sont morts après sa prise de pouvoir du fait de la famine. – Mais comment, du coup, avez-vous sélectionné ces sept tyrans ? Est-ce que, quid des, je ne sais pas, des califes musulmans, de Poutine, aujourd'hui, dans l'actualité, par exemple ? – Eh bien, c'est difficile, parce que pour porter un jugement sur Poutine, il faudra attendre la fin de l'histoire et le recul de l'histoire. Donc, s'attaquer à l'histoire de Poutine, on peut en parler, si vous voulez. Est-ce que Poutine a une tendance à la tyrannie ? C'est possible, il suffit de reprendre les dix points et voir si ça colle. Alors, en ce qui concerne le monde musulman, je ne le connais pas suffisamment, je vous l'avoue humblement, pour porter un jugement sur telle ou telle personnalité. Il me semble que ça correspond quand même à une certaine tradition dans le monde arabe, si vous voulez, l'homme à poignes, l'homme à poignes, si vous voulez. Vous savez que quand les Français sont arrivés au XVIIIe siècle, au Caire, il voyait les personnalités politiques. Lorsqu'il y avait un homme de pouvoir qui passait, il était précédé d'une troupe qui bâtonnait tout le monde. Ce sont d'autres mœurs. – Mais on était loin du Memento Mori à Rome. – Pendant les triomphes, oui. – On rappelle, l'empereur était épaulé d'un esclave qui lui répétait « Souviens-toi que tu es mortel ». – Oui. Alors là, il n'y a pas question de mettre des freins à l'hybris des dirigeants musulmans ou arabes. Il y a certainement dans le lot des tyrans. Mais enfin, il fallait bien faire un choix si vous voulez. Et donc, on a pris à la fois Denis le tyran, parce que c'est l'archétype absolu, et puis les tyrans les plus monstrueux du XXe siècle. – D'accord, c'est comme ça que vous avez fait votre sélection. – Oui. – Vous parliez d'hybris un instant. Est-ce que, dernière question, finalement, ce n'est pas aussi ça la tyrannie tout simplement ? Est-ce que ce n'est pas de considérer à un moment donné que le pouvoir qu'on possède n'est pas un moyen de gouverner pour porter des projets, comme dirait l'autre, mais une fin en soi, quelque chose à conserver à tout prix ? – Oui, je pense que l'hybris peut pousser à la tyrannie, mais la tyrannie ne vient que dans un deuxième temps. C'est une conséquence. Est-ce que, par exemple, Jules César, qui n'était pas un tyran mais un dictateur, est-ce qu'il n'avait pas un hybris démesuré ? On peut répondre oui à la question, peut-être. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a, chez le tyran, une sorte de démesure. qui aurait beaucoup déplu aux philosophes grecs et qui, d'ailleurs, se sont attaqués au problème. Vous savez que Platon a été fait prisonnier par Denis le Tyran, qu'il a réduit en esclavage et qu'il a revendu. Et heureusement, il a pu retourner à Athènes parce qu'il a été racheté par des amis philosophes. – Merci, Philippe Bornet, pour cet entretien. Je rappelle donc le titre de votre livre, « Aujourd'hui, la tyrannie », publié aux presses de la délivrance, est disponible sur notre boutique de tvliberté, tvliberté.com. Merci, à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada